Salut à tous et bienvenue sur Sensiyage. Aujourd'hui je vais vous faire une revue, un top 10 d'une ligne de parfum de Thierry Mugler qui pour moi a vraiment changé le visage de la parfumerie au niveau designer. Je pense que cette ligne elle va vraiment laisser son empreinte dans la parfumerie parce que c'est une ligne qui est vraiment iconique et c'est la ligne Angelman de Thierry Mugler donc. Le premier parfum a été créé en 1996 et donc je vais vous présenter, je vais vous faire un top 10. Le truc c'est que je n'ai pas toutes les bouteilles toutes les bouteilles pleines donc donc je vais vous présenter quelques samples aussi. C'était le seul moyen de vous faire un top 10 avec cette ligne là donc on va le faire mais avant tout je voudrais vous présenter ce parfum là en honorable mention qui est un parfum pour femmes qui s'appelle Angelmuse donc il fait partie de la ligne Angel mais pour femmes. C'est un parfum, c'est le parfum de ma femme. J'adore ce parfum, j'adore le maître. Pour moi il est unisexe vraiment, c'est un parfum gourmand, il a toutes les bases parce qu'en fait la ligne Angel c'est une fragrance. L'Angelman original et même celui-là, l'Angel Lady, ils ont des bases communes qui sont à savoir le patchouli, le café, la vanille, le caramel, qu'est-ce qu'ils ont encore, le miel. La base c'est vraiment ça et le Angelmus, il a une bonne partie de cette base là et il a aussi comme note, il a du vétiver, du poivre rose, il a cette note de pâte à tartiner Nutella sur le dry down qui est délicieuse. Alors vraiment, il dure archi longtemps. Il est vraiment vraiment très bien, c'est Angelmuse de la ligne Angel mais pour femmes. C'est le parfum de ma femme que je n'arrête pas de biquer, je le mets vraiment souvent, je l'adore, Angelmuse. C'est un parfum qui est sorti en 2016 et c'est Quentin Beach qui l'a réalisé. Allez, on y va. Numéro 10, je n'ai pas la bouteille complète, c'est Pure Shot, la bouteille blanche. Donc Pure Shot, il a deux noms, Pure Shot et Pure Energy. Je vous laisse taper sur Google Pure Shot, Pure Energy. Pourquoi ils ont changé le nom ? C'est une histoire assez triste de meurtre en fait. Donc ils ont changé le nom par correction pour les victimes, pour la victime. Donc je vous laisse regarder un peu pourquoi on ne va pas perdre du temps que je vous explique que vous avez le temps. Donc ce parfum là, c'est un parfum qui est vraiment portable au printemps et en été. Il garde la base Angel de l'original Hemen, mais pas trop. Il a de la Baie de Genevrier, il a du, comment dire, du bois, du séquoia. La menthe, de la cardamome, c'est un parfum qui est aromatique boisée de 2012. C'est la bouteille toute blanche, ok ? C'est Pure Shot ou Pure Energy. Il a deux noms, c'est mon numéro 10. Numéro 9, une bouteille que je n'ai pas aussi, c'est la bouteille bleue qui s'appelle Ultimate. Donc celui-là, il est sorti en 2019. Je crois que c'est le dernier qui est sorti. Donc c'est un parfum qui est pareil, il garde quelques éléments de l'original Angelman, de la base. Mais il a aussi, il a du sapin baumier, il a du cèdre, de la bergamote. Un parfum qui est boisé, mais qui a surtout une note prominente de cappuccino. Donc c'est un parfum qui a un cappuccino, sorte de café crémeux. Donc il a vraiment cette odeur de café crémeux. Il est vraiment, vraiment très bien. Peut-être que je vais l'acheter dans un futur proche, je ne sais pas, pour compléter la collection. C'est Ultimate. Numéro 8, un parfum de satin qui est assez spécial, parce que ce parfum, par rapport aux autres, vous voyez, les autres, les noms en général, c'est pur, 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 pur. Celui-là, il ne s'appelle pas pur, mais on l'appelle pur chili. Pourquoi ? Parce que c'est un parfum qui est, vous voyez, l'étoile est rouge, ça fait un peu penser au piment. C'est un parfum qui a une note de piment, qui a une grosse base, une grosse base Angelman. On retrouve la vanille, le café, on retrouve la lavande. Il a la menthe. Il est vraiment très bien. Et en fait, le vrai nom de ce parfum, c'est The Death of Fragrance. Le goût du parfum, il s'appelle. Ils ont fait deux parfums, comme ça, un pour femme et un pour homme, qui sont axés un peu culinaires, vous voyez. Donc, en fait, la note de piment qui est dedans, c'est une note qui, pour moi, s'apparenterait à de la pâte de piment. Ce qu'on utilise beaucoup quand on fait de la nourriture en Thaïlande ou alors dans les subcontinents comme Bangladesh, Inde, même d'autres pays, tout ce qui est l'Asie, on utilise ce genre de pâte de piment. Voilà pourquoi ce parfum, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment adapté pour les Européens et pour les Américains. Parce que c'est quand même une note spéciale. Vous avez l'impression de... Quand vous le sentez, vous avez l'impression d'être à un café épicé, vous voyez. Je vais le vaporiser. Ils sont vraiment bons, mais il a vraiment un aspect nourriture, vraiment. Donc, les gens, la plupart des gens, à part en Asie et au niveau subcontinent, ne sont pas très familiarisés avec ce genre de note cuisine, vous voyez. Et moi, je l'adore. C'est Pure Chili. On l'appelle Pure Chili, mais ce n'est pas son vrai nom, mais on l'a simplifié. Pure Chili, c'est mon numéro 8. Numéro 7. Numéro 7. Ça va être Pure Leather. C'est le parfum de cuir. Ok, donc Pure Leather a... Pure Leather aussi, pareil, il garde vraiment la base. Il garde une belle base de l'original, mais il a une note de cuir qui est un petit peu animalique, qui dure du début à la fin. Tout le long de la fragrance, vous avez cette note de cuir, qui n'est pas une note de cuir comme on peut trouver dans Toscan Leather ou même Gucci Beauty Absolute. C'est un cuir un peu animalique, mais un cuir qui a vraiment sa propre identité. Donc, vous avez cette belle base. Je vais le grouer, c'est... Il a le caramel, il a la vanille, il a le miel, il a cette note de cuir. C'est un parfum de 2012, celui-là. Il est de 2012, il est très très dur à trouver. Je pense que c'est le plus dur à trouver de tous, parce que la plupart sont discontinués. Donc, celui-là, il est de 2012 et le Pure Chili, il est de 2011. Ces deux-là sont très très durs à trouver, vraiment très durs à trouver. Non, le Pure Chili, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Les deux sont vraiment très durs à trouver. C'est malheureux, mais bon, ce sont des éditions limitées en fait. Donc, très bon parfum, les deux. Et les performances sont très bien. La plupart de tous ces Angel Men, c'est des parfums automne-hiver. À part deux ou trois, je vous ai déjà montré Pure Shot et Ultimate, qui sont plus... Ultimate, vous pouvez les mettre en printemps, automne, été. Pure Shot, vous pouvez les mettre en printemps et en été. Par contre, les autres, c'est quasiment tous que des parfums d'automne-hiver. Vous pouvez les mettre, bien sûr, en soirée, quand il fait un peu frais, pas trop chaud. Si vous dosez gentiment, il n'y a pas de problème. Ça doit commencer, on met ce qu'on veut quand on veut. Il suffit. Allez, oh merde, c'est nous qui décidons. OK, mon numéro 6, on continue. Pure Tonka. Donc, Pure Tonka, c'est le plus gourmand de toute la ligne. Pour moi, c'est le plus gourmand. Celui-là, pareil, il a été vraiment la très belle base Angel Men originale. Il a le patchouli, il a la vanille, il a le café, il a une note de... Il a de la fève Tonka, évidemment, qui s'appelle Pure Tonka, qui est vraiment prononcé. Et celui-là, il est vraiment exceptionnel. J'adore. Il est sorti en 2016, il est déjà discontinué, très dur à trouver. Il a aussi du... Il a du cacao, il a de la réglisse, il est vraiment gourmand. C'est celui de toute la ligne qui a les meilleures performances. Je pense que la longévité, elle est incroyable sur ce parfum. Il fait 10-12 heures sans problème. Et moi, quand je le mets, j'ai l'impression de ressembler à un cookie qui sort du four. Vous voyez ce genre d'odeur de cookie, là, chaud. J'ai l'impression que je suis un gros cookie chaud. Mais c'est vraiment plaisant. C'est Pure Tonka et c'est mon numéro 6. Numéro 5. Je n'ai pas la bouteille. J'aimerais la boire, mais les prix flambent trop. Je l'ai vu à 200 euros, dans les 250-200 euros, lors de question que je paie ce prix pour cette bouteille. C'est mon numéro 5 et c'est Ultra Zest. C'est celui qui est vraiment le plus adapté à l'été. Il a gardé la base, pareil. Il garde la belle base. Il a du patchouli, de la vanille, de la menthe, de la fève tonka. Il a du gingembre, il a du café. Mais ils ont rajouté deux notes d'agrumes vraiment prominentes. Qui sont l'orange sanguine et la mandarine. Et celui-là, il sent vraiment très bon. J'aimerais vraiment l'avoir. C'est la bouteille orange. J'aimerais vraiment l'avoir pour l'ajouter à ma collection. Mais je ne vais pas payer 200 euros pour cette bouteille. Ce n'est pas possible. Je vais faire l'impasse dessus jusqu'à ce que je trouve une bonne affaire. Mais j'aimerais vraiment l'avoir. C'est dommage parce que c'est vraiment le Angelman par excellence pour l'été. Ils sont vraiment très bons en été. Il est vraiment adapté à l'été. Il est excellent, excellent. C'est Ultra Zest. Numéro 4. Pure malt. Donc pure malt, comme son nom l'indique, c'est une fragrance qui va être bousie. Qui est alcoolisée. Parce qu'en fait, ils ont gardé des notes de l'Angelman de base. Ils ont gardé le patchouli, la vanille, le café. Mais ils ont ajouté des notes alcoolisées. Il y a du malt, du whisky et de la tourbe. Alors, c'est un parfum de 2009. C'est un des best-sellers de la marque. Et en fait, la légende dit que Thierry Mugler, quand il a créé ce parfum, il a déposé un brevet d'exclusivité. Et qu'il aurait mis le parfum, il l'aurait mis dans des barriques, vous savez, des barriques en bois. Comme les mêmes barriques dont on se sert pour vieillir le whisky, il aurait mis le parfum dans ces barriques-là pendant 8 mois avant de le mettre en bouteille. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je ne sais pas, mais la légende dit ça. Il a vraiment déposé un brevet pour pouvoir mettre son parfum dans les barriques et que personne ne peut le faire à part lui. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Personne ne sait. Par contre, l'odeur... Il est vraiment superbe. Il est vraiment, vraiment superbe. Pur mal, ça. Si vous aimez les fragrances bousilles, les fragrances comme les Killian, tout ça. Bon, c'est du designer, ce n'est pas Killian. Mais ça vous donne vraiment une idée de ce que contient la bouteille. C'est vraiment un très, très bon parfum. Il a des notes fruitées. Il a ce côté vraiment bousille, alcoolisé. Et il a la belle base de l'Angelman original et classique. OK ? Il est superbe. Pur mal, mon numéro 4. Numéro 3. Eh bien, le voilà. C'est l'original. Alors, c'est l'original. L'original, c'est une version un peu spéciale. Celui-là, c'est la version avec la boîte en métal. C'est une version de 2013. Il est toujours... Parfum, vous allez toujours le trouver. Mais vous allez le trouver dans des boîtes en caoutchouc comme ça. D'accord ? Donc, celui-là, il va être dur à trouver. C'est une version plus vieille, qui est encore plus puissante. Mais déjà, les versions qui sortent à l'heure actuelle sont vraiment des très, 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 très hautes performances. Mais celui-là, c'est encore pire. C'est vraiment le pur parfum d'hiver. Donc, celui-là, c'est l'original. Donc, miel, café, caramel, vanille, patchouli, menthe, lavande et plein d'autres notes. Mais celui-là, c'est vraiment... C'est celui qui est sorti en 1996. C'est celui qui est... C'est le papa de toutes ces variations, de toutes ces variations. Et celui-là, il est inimitable. Il est inimitable. C'est une icône. C'est une légende. Voilà. C'est vraiment sucré. C'est une fragrance qui est extrêmement complexe. Angel Man. C'est vraiment, vraiment complexe. Il a beaucoup de notes. C'est un parfum qui a... Au niveau de l'évolution, il change souvent. Vous voyez, il est vraiment... C'est un super parfum. C'est un parfum qui va rester celui-là. OK ? C'est l'original Angel Man. C'est mon numéro 3. Il aurait pu être numéro 2 ou numéro 1, mais je... Voilà. OK ? Donc, mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est Pure Wood. Ce parfum qui est tellement sous-estimé dans cette ligne. On parle vraiment très peu de Pure Wood. Et honnêtement, pour moi, c'est le meilleur avec... Il est toujours dans mes classements. Il est toujours dans les 2, 3 meilleurs. Même l'année prochaine, l'année d'avant, il sera toujours dans les 3 premiers. C'est Pure Wood. Et ce parfum est magnifique. Donc, ce parfum, il a... Il garde vanille, café et patchouli. Et il a une note de bois de chêne et du cyprès. Oh, il est boisé. Il est beau. Il est vraiment excellent. Pure Wood. C'est parfait. Pareil, c'est un parfum qui est... C'est une édition limitée de 2014. Qui est vraiment très dur à trouver. Je suis vraiment trop content de l'avoir. C'est vraiment un de mes préférés. J'adore. C'est vraiment boisé. C'est un peu sucré. C'est un peu aromatique avec le cyprès. Il est vraiment exceptionnel, Pure Wood. C'est mon numéro 2. Donc, je pense que vous savez quel va être le numéro 1. Mon numéro 1, c'est Pure Havan. Donc, Pure Havan. Spéciale dédicace à Olivier. Olivier Parfumerie, je sais qu'il adore le Pure Havan. J'ai vu sur une revue, quand il a fait l'unboxing, je crois, et qu'il l'a senti. Pure Havan, il est exceptionnel. Donc, Pure Havan, pareil. Il a une belle base de l'enjeuner normal. Il a le cacao, il a la vanille, il a le patchouli. Il a aussi de l'ombre. Il a du tabac. Il a du miel. Il a cette vibe de tabac à la cerise. Même si la cerise n'est pas listée. Ils ont fait une compulsion de notes. Vous avez vraiment l'impression de sentir la cerise. C'est vraiment, c'est le tabac à pipe. Tabac à pipe à la cerise. Il sent exceptionnel. Et donc, pour les gens, il y a des gens qui demandent de temps en temps. Celui-là, c'est vrai qu'il est très proche du, ou plutôt l'inverse, que le Naxos, Xerjoff Naxos, est très proche de celui-là. Sauf que le Xerjoff, c'est un parfum de niche qui coûte très cher. Pour moi, à mon goût, c'est un très, très bon parfum. Comme on en parlait avec Bilot l'autre jour, on en parlait avec Bilot et moi. C'est un très bon parfum, Naxos. Mais pour moi, il est un peu trop lisse. Il est un peu trop lisse. Il est un peu trop sage, on va dire. Il a l'air trop parfait, ce parfum, qui est Naxos. Celui-là, il est un peu plus rugueux. Il a un petit peu côté un peu sauvage. Un peu pas trop parfait. Petites imperfections, un petit peu bad boy, tu vois. Donc, moi, je préfère le Puravan que le Naxos. Malheureusement, ou heureusement, parce que le Naxos est très cher. Peut-être qu'un jour, j'achèterai une bouteille de Naxos. Je ne dis pas. Mais pour l'instant, j'aime mon Puravan. Ça ne me dérangerait pas d'avoir les deux. Quand j'aurai les moins, j'achèterai peut-être le Naxos. Peut-être, parce que dans l'exergeur, il y en a des très très bien. Mais Naxos, ce n'est pas loin d'être un des meilleurs. Même si ce n'est pas mon parfum préféré. Il est vraiment très bien. Je ne dis pas. Et franchement, si vous l'avez, vous êtes chanceux. Mais il ressemble vraiment à celui-là. Et celui-là a un petit côté rebelle que je préfère. C'est Puravan et c'est mon numéro 1 de la ligne Angelman-Tierry Mugler. Voilà, mes petits poulets. Donc, voilà, c'était une petite vidéo. J'avais dit que j'allais faire la ligne Encre Noire, la ligue. Je vais la faire. Le truc, c'est que j'attends toujours mon sample de Chanel Sycomore pour comparer Encre Noire original et Sycomore. Donc, ça va arriver dans quelques jours. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette ligne Angelman qui est une ligne fantastique. Fantastique, vraiment. Pour moi, cette ligne, elle a vraiment marqué les esprits ces 20 dernières années au niveau designer en parfumerie. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada